Bonjour, c'est encore Yulia et je suis très contente de vous revoir dans notre rubrique développement professionnel et personnel. Le sujet d'aujourd'hui dont on va parler c'est comment critiquer et comment féliciter les gens, avec bienveillance bien évidemment. Pour ce sujet, je vous propose de voir trois points. Le premier c'est la métaphore, la deuxième c'est les méthodes, le troisième c'est pour qui et dans quelle situation ça peut être utile et important. Donc commençons. La métaphore c'est les managers fonctionnent comme l'ascenseur. Notre parole à la fois peut faire descendre la personne au fond ou bien lui donner des âges. Vous voyez comment c'est fort. Et là je vous montre maintenant les méthodes, comment il faut féliciter, complimenter, donner des points positifs aux gens et comment il faut faire des critiques constructives, soit des remarques constructives, soit des points négatifs. Donc la première c'est qui, soit, quoi. C'est-à-dire que féliciter il faut toujours la personne. Et critiquer il faut jamais la personne. Critiquer il faut l'action, ce qu'elle a fait. Très important. Deuxièmement, comment complémenter, féliciter, donner des points positifs. Il faut toujours en public pour que les autres puissent le voir. Et critiquer à l'inverse, il faut jamais faire ça. Il faut toujours faire personnellement tête à tête. Troisièmement, combien de fois il faut le faire ? Et donc alors, pour les félicitations, il faut le faire trois fois minimum et onze fois maximum par mois. Et pour les critiques, maintenant, il faut le faire 20% sur 100, sur notre conversation, sur le temps. Mais vraiment que 20%. Parce que les critiques, c'est quelque chose de très douloureux, même si c'est constructif. Et ça peut blesser la personne. Donc faites attention et minimisez-le. Le quatrième point, c'est comment il faut le faire, de quelle façon. Donc félicitations. Complément, la reconnaissance, c'est toujours concret, actuel. Dans le temps réel, pour qu'en ce moment, quand la personne l'a fait. Et troisième point, c'est sincère. Il faut jamais mentir parce que même si on mentit et on pense que la personne ne voit pas, si elle le voit parce que notre corps le montre ça. Pour les critiques, c'est encore une fois comme la mathématique, il y a trois choses. C'est première, il faut donner la remarque. Deuxièmement, il faut faire la proposition, comment le corriger. Et le troisièmement, c'est donner un exemple. Maintenant, une astuce. Pour félicitations. Très souvent, les gens, ils ont la tendance plutôt à critiquer que à féliciter. Et nous, on a besoin de cette reconnaissance pour notre motivation, pour s'offrir du bien. Et donc, je vous propose de demander ce point positif. Ça veut dire que si on a fait quelque chose, on demande et on a besoin de reconnaissance. Soit on a besoin de confirmation que c'était bien, demandez-le à la personne. Puis-je dis-moi, s'il te plaît, des points positifs de cette situation ou de moi. Et pour les critiques, à l'inverse, je vais vous dire que vous êtes toujours capable d'arrêter la personne qui vous critique. Et c'est à vous de choisir qui vous voulez écouter et qui vous ne voulez pas écouter. Voilà. Maintenant, le troisième point, c'est que pour qui c'est important et qui peut utiliser ces méthodes ? Donc, premièrement, comme j'ai commencé déjà par le monde du travail, c'est pour les ménageurs, pour nos collègues, entre nous. C'est essentiel de savoir faire des félicitations, des compléments, mais bien corrects. Parce que ça fait la reconnaissance à la personne, ça crée la motivation, ça montre qu'elle bouge, qu'elle va dans le bon sens. En plus, ça montre et ça agrandit votre leadership et ça crée la confiance et fidélité. Pour les remarques, c'est pareil, c'est important parce que ça montre, ça crée des alertes quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ça montre à la personne où elle se trompait et comment elle peut progresser et s'améliorer. Et finalement, à la fin, ça fait aussi comme une reconnaissance de la personne. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je suis très contente de voir ce sujet parce que moi, je trouve que personnellement, c'est très intéressant et très important dans notre vie quotidienne. Merci beaucoup. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501